Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons aborder la question du cycle du crédit. A l'issue de cette séance, vous devrez être capable d'atteindre deux objectifs. Tout d'abord, savoir définir ce qu'est le cycle du crédit, et d'autre part, comprendre que le cycle du crédit entraîne des chocs d'offres et de demandes, et donc explique les fluctuations économiques. Pour bien comprendre la théorie du cycle du crédit, il faut en fait distinguer deux phases. D'une part, une phase d'expansion économique, et d'autre part, une phase de récession ou de dépression économique. Regardons tout d'abord la première, la phase d'expansion. Lorsque c'est le cas, les banques ont relativement confiance dans la conjoncture économique. Elles ont donc tendance à octroyer des crédits en grande quantité, souvent à des taux d'intérêt relativement faibles, car elles ont moins de crainte de non-remboursement qu'à l'accoutumée. Concrètement, cela signifie que la consommation des ménages va être plus élevée, car les ménages vont pouvoir contracter davantage de crédits. D'autre part, l'investissement des entreprises et des administrations publiques sera lui également plus élevé, car ces agents économiques vont pouvoir emprunter également à des taux plus faibles. Cela va se traduire donc par une forme d'expansion économique. Il arrive un moment où, après une phase d'expansion, on assiste à un retournement de la conjoncture économique. En effet, il y a eu un octroi de crédits en trop grande quantité. Certains emprunteurs ne peuvent plus faire face à leurs dettes et se retrouvent en situation d'insolvabilité. Cette situation d'insolvabilité peut concerner des administrations publiques ou des entreprises, mais également des ménages. Nous allons donc voir comment cette situation d'insolvabilité mène à une récession, voire même à une dépression. L'une des raisons essentielles de ce retournement tient dans le désendettement par les agents économiques. En effet, les emprunteurs qui ont accumulé trop de dettes vont chercher à réduire le volume de cette dette. Ainsi, les entreprises et les administrations publiques vont, par exemple, cesser d'investir, de recruter, voire même vendre une partie de leur patrimoine. D'autre part, les ménages vont moins consommer, moins s'endetter. Ainsi, les administrations publiques et les entreprises vont très concrètement diminuer le niveau des investissements, vont geler les embauches, voire même licencier. Du côté des ménages, il y aura une forte baisse du niveau de la consommation. Tout ceci va donc conduire soit à un ralentissement de la croissance économique, auquel cas on parle d'une récession, soit à une contraction du volume de production, auquel cas on parle d'une dépression. Voyons maintenant ce qui se passe du côté des banques. Lorsqu'il y a une récession ou une dépression, soit elles font face à l'insolvabilité des emprunteurs, soit elles font face à un risque d'insolvabilité des agents économiques. Elles doivent donc se protéger. Ainsi, d'une part, elles vont restreindre leur offre de crédit, de manière à ne plus subir de nombreuses pertes financières. D'autre part, elles vont augmenter les taux d'intérêt, de manière à ne plus prêter à des agents économiques qui seraient éventuellement en difficulté. Ce faisant, les entreprises et les administrations publiques ont plus de difficultés à investir, même celles qui sont en bonne santé, et les ménages, de leur côté, ont plus de difficultés à consommer, car il leur est beaucoup plus difficile d'accéder au crédit. Ainsi, la récession ou la dépression est amplifiée. On a donc vu comment le crédit pouvait entraîner des fluctuations économiques, soit une phase d'expansion lorsque les banques accordent des crédits du ménage qui peuvent consommer et aux entreprises et administrations publiques qui peuvent investir, soit lors d'une phase de récession ou dépression, lorsque les agents économiques sont face à une situation d'insolvabilité ou d'autres agents face à un risque d'insolvabilité et que les banques ne leur octroient plus de crédit. Vous savez tout maintenant sur le cycle du crédit, c'est à vous de jouer ! Sous-titrage Société Radio-Canada